Anna Miralès, bonjour. Bonjour. Dans le cadre des rencontres de l'Institut Cervantes, nous sommes installés à l'Hôtel Marignan à Paris. Alors la première question que je peux vous poser, la série Jeanne qui a été un immense succès en bande dessinée s'est arrêtée. Est-ce que c'est difficile d'arrêter une série comme ça ? Oui, vraiment c'est très difficile parce qu'on a de quelques manières de s'attacher au personnage, tu es attaché à une manière de travailler, tu es attaché aussi à ton escénariste. Et alors pendant 17 années qu'on a travaillé ensemble, on a créé une méthode de travail, une relation que de quelque manière ça s'arrête ou ça change. Et je pense que c'est le plus difficile. Et aussi il y a le côté de l'électeur, qu'il y a eu beaucoup de protestations, mais bon. Vraiment l'idée d'arrêter la série c'était une décision mienne parce que je pense que j'avais dit tout ce que je pouvais dire sur le personnage, sur la série. Alors les héroïnes, puisqu'on peut parler de Jade ou de Kim, sont des femmes très sensuelles, mais en même temps avec un caractère très fort. Est-ce que ça a été une discussion avec le scénariste Jean Dufault de créer des personnages comme ça avec un caractère fort ? Non, je pense que nous étions bien d'accord sur le personnage. C'est un travail petit à petit. Il propose un personnage avec un trait qu'il a imaginé. Et moi, avec ce qu'il dit, j'ai fait un peu plus. Après, il voit ce que je fais et il ajoute des choses. Alors c'est en construction, c'est comme un immeuble que nous faisons entre les deux. Alors c'était très agréable de travailler et de créer un personnage qui a un caractère qui est un mélange entre les deux personnalités, on peut dire. Alors quand vous avez démarré, dans le milieu de la bande dessinée, il y avait peu de femmes, fin de compte, dessinatrices. Est-ce que c'était le cas en France ? Est-ce que c'était le cas en Espagne aussi ? Oui, en Espagne, on peut compter avec les deux mains. Bon, je pense que c'était difficile d'être un dessinateur, c'était difficile toujours. Mais pour moi, vraiment, j'ai trouvé, entre mes collègues, très bon accueil. Vraiment, je n'ai eu pas de gros problèmes. Le problème, c'était un peu le marché qu'il y avait en Espagne. C'est un marché très petit et qui ne te permet pas de développer tout ton potentiel. C'était difficile qu'un éditeur espagnol produise ton BD comme il arrive ici en France. Alors c'était compliqué d'essayer d'avoir des grosses ventes depuis l'Espagne. C'était compliqué. Et par rapport au public, est-ce qu'il y a une différence entre le public espagnol et le public français ? Bien sûr. Alors quelle est la particularité du public français ? C'est un public difficile, le public français ? Non, non, pas du tout. C'est adorable parce qu'ils sont de très bons lecteurs, ils aiment la BD. Alors il y a une bonne communication entre nous. Les autores et les lecteurs, c'est une communauté que nous... Je les adore, ils m'adorent, alors c'est mutuel. Mais en tout cas, en Espagne, les accords de la BD sont si enthousiastes qu'en France. Mais la quantité, c'est énormément plus petite. Quels sont vos projets ? Est-ce qu'il y a d'autres séries qui vont démarrer ou sur lesquelles vous avez des projets à venir ? Eh oui. Alors, dites-nous ! Vous êtes en train de travailler sur un projet là ? Oui, le projet m'y fait et je pense que pour la fin de l'année prochaine, on peut montrer quelque chose. Ça sera un roisot. En principe, c'est un roisot. Peut-être qu'il y a deux albums. Mais on peut dire que c'est un... C'est un... N'est-ce pas une biographie ? C'est une histoire qui parle d'Ava Gardner, la comédienne américaine. Alors, c'est l'histoire, c'est un petit morceau de sa vie, c'est trois jours de sa vie qu'on raconte. Et bon, je pense que j'ai tombé amoureuse de ce personnage et j'ai vraiment besoin de la soumettre à mes panseaux. Très bien. Eh bien, on va attendre de découvrir cette nouvelle série. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci, merci à vous. Merci.